les nouvelles recettes ce matin avec le four omnia on va faire un gâteau la confiture, abricot, la poudre à lever, du beurre, du yaourt et de bananes qui sont bien mûrs, qui vont remplacer les oeufs, la banane va remplacer les oeufs, comme dans le banane bret, allez on pèse 220 g de farine on ajoute 200 g de confiture au choix et on commence par écraser la banane, les deux bananes on ajoute le yaourt, c'est du lait d'yaourt ? les deux yaourts ah les deux yaourts, je comprends pas tout moi, j'étais court donc on ajoute les deux yaourts au soja, ou yaourt nature aussi, au choix, on vient de faire fondre les 100 g de beurre, on a préparé les pépites de chocolat, la farine, la confiture, les pépites de chocolat, je rajoute, j'aime bien le goût, il y a le goût quand même de la banane, avec le chocolat, ça donne un bon mélange, qui va être de sucre en la confiture, c'est pour ça qu'on met pas de sucre allez on ajoute la levure, un sachet, et après on incorpore très tranquillement la farine une jolie couleur, une petite odeur de banane, on ajoute le beurre fondu, et après les pépites de chocolat, allez, on ajoute selon l'humeur du jour, quelques pépites de chocolat, allez, le moule en silicone est prêt, la neige enchanté, comme quoi quand on cuisine à deux c'est toujours mieux, quoique des fois c'est bien joli cette affaire on positionne le moule en silicone dans le four omnia il est bien centré c'est bon c'est droit voilà c'est parti pour une heure on va chauffer quelques minutes à feu vif on entend la dilatation des métaux je vais faire cinq minutes à feu vif et puis après je vais baisser à feu vif alors on va vérifier au bout de 45 minutes de cuisson ce que ça a donné notre gâteau et ben c'est pas bien ah mais il a gonflé je vais le laisser encore cinq petites minutes il est bien joli allez le verdict du démoulage le résultat c'est bien sympathique encore une fois incroyable le moule après démoulage il est comme comme s'il avait été lavé c'est parti c'est parti c'est parti